Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on vous pose la question, est-ce que vous gardez des rancunes, des vieilles rancunes? Il y a-tu des gens à qui vous n'arrivez pas à pardonner? Vous savez que le pardon, ce n'est pas donner raison à l'autre. Ce n'est pas considérer non plus acceptable le geste qui a été posé. On confond ça en général. Le pardon, c'est un geste d'amour envers soi-même afin de se libérer de ces chaînes-là, de la souffrance que certains événements ont laissées. Dans une autre vidéo, on parlait de l'importance de faire la paix avec son passé. Et ça, ça passe très souvent par le fait d'abandonner des vieilles rancunes, des rancunes envers les autres. Et sortir de cet espace de haine, reprendre notre responsabilité, notre pouvoir et surtout notre bien-être. Et ça passe par là. Parce qu'en conservant nos rancunes, ce n'est pas à l'autre que je fais du tort. Non, je n'y fais pas du mal, je n'y fais pas payer. C'est moi qui paye. C'est à moi que je fais mal. La rancœur, la haine, l'amertume, c'est des poisons. C'est des poisons qui nous tuent à petit feu. Et ça finit par avoir raison de nous. Puis ça, ça fait disparaître l'amour. Ça fait disparaître la tolérance. Ça fait disparaître la compassion. Puis même l'empathie. C'est ce qui crée les conflits, les guerres. Parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Se libérer de nos rancunes, c'est retrouver sa liberté. C'est se sentir plus léger. Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est être. Être en paix. Vous voulez apprendre à sortir de la rancœur. Vous voulez vivre l'expérience de vivre le septième ciel. Toucher ce bien-être. Les portes vont ouvrir bientôt. Très bientôt. C'est le 20 janvier prochain. Demain, je vais vous poser la question suivante. Avez-vous l'impression de donner plus que vous recevez? En attendant, je vous invite à visionner les liens que je vais mettre en dessous ces deux vidéos. Une vidéo de présentation et une vidéo qui représente le webinaire pour vivre le septième ciel. Afin de retrouver plusieurs informations, plusieurs détails. Sur ce, moi, je vous dis bisous et à demain. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada